Avec Wakelet, il est possible de se créer des espaces collaboratifs. Ces espaces se trouvent à gauche ici. Comme vous voyez, j'ai mon profil original et maintenant j'ai des espaces que j'ai mis, différents espaces que je peux créer très facilement en cliquant sur le plus. C'est le plus pour rejoindre ou créer un espace. Si je crée l'espace, je peux choisir une image de profil, soit importer une image ou encore aller la choisir dans Unsplash, qui est des images libres de droit qui sont directement dans l'outil Wakelet. Je lui donne un nom, ce qui est obligatoire, et je clique sur Créer. Si je veux rejoindre un espace, j'ai simplement à cliquer ici, Join Space, et là maintenant on va me demander un code. Je peux inviter aussi les gens directement par courriel, ce qui évite ce type de connexion, mais je pourrais inviter les gens par code. Je peux alors, des petites idées pédagogiques, me créer, par exemple, un espace école. Dans Membres ici, c'est là que je peux inviter des membres, donc je peux les inviter en leur envoyant le lien, en leur envoyant le code. Je pourrais carrément leur envoyer une invitation par courriel, et je peux voir ici les invitations, quand j'en ai, qui sont en attente. Je pourrais donc, par exemple, avoir un Wakelet école dans lequel on dépose toutes sortes de documents en lien avec l'école. Ça pourrait être pour un niveau en particulier où on dépose. On pourrait collaborer, par exemple, en équipe matière, donc tous ensemble, les enseignants d'anglais, on se fait un Wakelet et on dépose notre matériel. Rappelez-vous que dans Wakelet, on peut déposer des PDF, des Google documents, des sites web, donc un paquet de choses qu'on peut se partager. On pourrait aussi le faire avec les élèves. Donc, je pourrais créer un espace. Ici, j'ai écrit groupe 1, mais ça pourrait devenir une espèce de portfolio de classe, ou même si on veut y aller plus ambitieux, un portfolio par élève. Donc, on pourrait avoir un espace pour chacun de nos élèves. Bon, j'imagine que si on a huit groupes, ce n'est pas vraiment une avenue intéressante parce que ça demande beaucoup de travail, mais on pourrait avoir un Wakelet space, donc un espace Wakelet de groupe dans lequel les élèves pourraient venir déposer, par exemple, les différents items qu'ils ont créés. Donc, on aurait un portfolio de classe. On peut, en tout temps, en venant jouer dans les réglages, puisque c'est moi l'administratrice, les élèves peuvent se créer des espaces aussi collaboratifs, bien sûr, mais là, celui-là, c'est moi qui l'ai créé. Je peux venir décider de le mettre public. Par défaut, il est privé. La minute que je le mets public, ça veut dire que je vais pouvoir le partager, donc le partager à l'externe avec, par exemple, des parents qui pourraient venir voir notre portfolio de classe ou un portfolio individuel, si je n'ai pas trop d'élèves, bien sûr. Donc, c'est une belle option. C'est les nouveaux espaces qui sont sortis il y a quand même un petit bout de temps. C'est nouveau pour moi et peut-être pour vous, mais ça donne des belles possibilités. On peut en créer plusieurs. Donc, on pourrait avoir des équipes de travail, des équipes de classe. Ça pourrait être un bel espace pour, par exemple, partager des documents avec une équipe sportive qu'on coache après l'école. Donc, il y a beaucoup de possibilités avec ces espaces collaboratifs. On peut ajouter plusieurs membres, on peut être plusieurs enseignants ou plusieurs élèves pourraient collaborer ensemble. Lorsqu'on est dans une collection, on peut en créer plusieurs, comme vous voyez. Eh bien, il y a la possibilité d'ajouter une panoplie de choses, de personnaliser. Vous pouvez aller voir les autres capsules sur la page de Wakelet pour voir comment on peut ajouter des choses à notre collection, comment on la partage, comment on invite des collaborateurs, parce qu'on pourrait avoir un espace qui est partagé avec certaines personnes, mais seulement certaines collections qui sont invitées avec d'autres. Donc, on a beaucoup de possibilités de collaboration. Merci d'avoir regardé cette vidéo !